Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de la Mouikassance. Merci à tous nos spectateurs, nos auditeurs, nos spectateurs, nos lecteurs. Un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, j'espère qu'on vous apporte de la valeur ajoutée en ce moment très difficile. Faites-nous savoir sur les commentaires. Ça fait combien de temps que vous nous suivez ? Si vous faites partie des anciens, nous sommes curieux de savoir. Ça fait combien de temps ? Deux mois ? D'années ? Faites-nous savoir. Vous êtes nouveau ? Bienvenue au club. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas les mains botouilles. Comme d'habitude, dans notre course vers le plein l'accomplissement, on parle de beaucoup de sujets en échange, des idées. Espérons-nous grandir ensemble. Et évidemment, dans la vie, vous savez, les gens ont des expériences différentes. Et selon chaque expérience, on peut tirer des leçons de vie qui peuvent nous prévenir, nous promunir pour l'avenir. J'ai aussi compris que dans la vie, il ne suffit pas d'aller à l'école pour avoir un emploi et faire de l'argent. Il serait très imprudent de penser que la vie ne consiste qu'à aller à l'école, avoir des diplômes, trouver un emploi, faire une famille et mourir. Très imprudent pour des humains aussi complexes que nous sommes. Dans la vie, il faut comprendre comment le monde fonctionne. Votre attitude aujourd'hui est basée sur les informations que vous avez reçues dans le passé. Nous sommes ce que nous sommes, nous sommes tels que nous réfléchissons, nos croyances, nos appartenances mentales sont souvent basées sur les informations qu'on a reçues. Je vous donne un exemple. Vous faites partie de votre religion principalement parce que soit vous êtes né dans cette religion, soit quelqu'un vous a converti, donc vous avez reçu de l'information qui vous a assez touché pour vous convertir, ou parce que vous êtes dans un milieu où tout le monde fait partie de la religion et vous ne voulez pas faire le maverick, le outsider, le non-conformiste. Et voilà, vous vous adaptez. Vous savez ce que c'est un maverick ? Maverick, c'est mieux en anglais. En français, on dirait non-conformiste. Mais ce n'est pas tout à fait égal parce que, bon, voilà, en français, malheureusement, il y a des mots qui n'existent pas. Comme milkshake, par exemple. Milkshake, il n'y a pas en français. Smoothie, on dit smoothie. Il n'y a pas smoothie. Enfin, je préfère maverick. Mais bon, on va quand même aller avec non-conformiste. Maintenant, comment pouvez-vous savoir que si vous grandissiez dans un environnement où il n'y avait pas de religion, d'accord ? Vous n'aviez jamais entendu parler de votre religion, de votre Dieu, de votre situation, de tout le bazar. Et quand vous présentez différentes religions, comment pouvez-vous savoir que vous choisiriez la même religion dans laquelle vous êtes affilié aujourd'hui ? Difficile, n'est-ce pas ? Étant donné que les religions principales prêchent toutes pour ceux qui lisent la tolérance, la bénignité, l'indulgence, la douceur, la bienveillance, l'aimabilité, le pardon, l'amour. C'est très facile de juger les gens sans vraiment savoir ce qui se passe chez eux. Donc, les humains ont très souvent été influencés d'une certaine façon. Difficile à avouer. Mais à travers ceci, j'espère qu'on pourra chacun trouver quelque part une idée avec laquelle on peut s'accorder. Aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas vivre sans la grosse voiture, le beau portable, la belle maison, les voyages, le matériel. C'est bien d'avoir ces choses. C'est un concept, je ne dirais pas le nom, vous voyez, enfin, vous comprenez. C'est bien d'avoir ces choses, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, les gens font une course effrénée vers l'acquisition des éléments matériels qui, pour beaucoup de personnes, est justement la définition de la réussite en termes de matériel. Mais est-ce que vous pensez que les personnes qui vivent dans les villages, en tout cas qui vivent encore à l'état brut, des gens qui vivent dans les cases, qui ont leurs petits chèvres, leurs chambres, tout le bazar, en vivent ceux qui sont en ville ? Vous pensez vraiment qu'ils en vivent ceux qui sont en ville ? Pas nécessairement. D'ailleurs, beaucoup parmi eux sont heureux de vivre comme ça, dans le calme, dans les chambres. C'est la vie qu'ils ont connue. C'est la seule vie qu'ils ont connue. Le bonheur de l'être humain dépend de l'information qu'il a reçue. Et surtout, de comment est-ce qu'il a procédé l'information qu'il a reçue. Quand vous pensez que pour réussir dans la vie, il faut avoir une grosse voiture, faire des voyages à Dubaï, à Shanghai, à volonté, avoir du champagne, à profission et faire ce que vous voulez, vous devenez malheureux quand vous n'avez pas ces choses. Mais quand pour une personne, être heureux, c'est avoir un champ, avoir un mari, une femme, des enfants, avoir une famille, de l'eau à boire, du soleil, sont-ils plus malheureux ? Absolument pas. Ça dépend donc, comme pour un ordinateur, du logiciel qui fonctionne dans l'arrière-boutique. Êtes-vous heureux d'avoir un téléviseur ? Oui. Alors seriez-vous malheureux sans un téléviseur ? Absolument. Pourquoi ? Parce que, un, vous penserez que vous êtes en train de rater des choses qui se passent à la télé. Deuxièmement, parce que vous avez grandi dans un environnement où il faut impérativement avoir un téléviseur. Maintenant, pensez-y. Vous pensez que ceux qui ont vécu avant nous sans télévision étaient plus malheureux que nous à cause du manque de télévision ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en étaient pas exposés. Donc, nous avons conçu un monde en rapport avec les informations qu'on a reçues, par rapport avec la tendance de nos voisins, de nos amis, de nos compatriotes, de nos semblables. Quand je vais chez tout le monde, il y a une grande télévision. Alors, je dois aussi avoir une grande télévision. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez indépendamment choisi d'avoir une télévision, sans avoir été influencé. Les humains sont conformistes et souvent sans le réaliser. Nous nous conformons souvent à nos voisins, nos semblables, même dans des situations dans lesquelles nous ne sommes pas tout à fait d'accord. On va parler d'une expérience intéressante, une expérience de Hache en psychologie. Alors, c'est quoi l'expérience de Hache ? L'expérience de Hache est une expérience publiée en 1956 par le psychologue Solomon Hache, qui démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Alors, j'essaierai rapidement de vous raconter l'histoire pour étayer la notion. Solomon Hache invita un groupe d'étudiants. Ils étaient 7, de 17 à 25 ans, à participer à un prétendu test de vision. Tous les participants étaient complices de l'expérimentateur, donc complices de Solomon. Ils savaient exactement ce qui se passait. Sauf un. Tout le monde était complice dans ce jeu. Tout le monde jouait le jeu, sauf un seul étudiant. L'expérience avait pour objet d'observer comment cet étudiant naïf serait influencé par le comportement de ses congénères. Les complices et le sujet firent assis dans une pièce. Le sujet ici, évidemment, c'est l'étudiant naïf. Dans une pièce où on leur demanda de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d'affiches. En d'autres termes, il fallait comparer la longueur des lignes. C'est une prétendue expérience sur la vision. Et le naïf étudiant n'était pas au courant. À gauche, une ligne modèle. Et à droite, trois autres lignes. Chacun devrait dire laquelle de ces trois lignes sur la droite était égale à la ligne modèle de gauche. Avant que l'expérience ne commence, l'expérimentateur avait donné des consignes à ses complices. Au début, il donnait la bonne réponse. C'est-à-dire, tous les garçons donnaient la bonne réponse aux six premiers essais. Mais pour embrouiller le sujet. Après, les douze réponses restantes, ils donnèrent unanimement la même fausse réponse. Le sujet naïf était l'avant-dernier à répondre. Salomon a chemis en avant qu'il fit surpris des réponses énoncées par ses acolytes. Au fur et à mesure des essais, il devint le sujet naïf de plus en plus hésitant quant à ses réponses personnelles. L'expérience fut réutérée avec un seul compas, c'est-à-dire on a changé de sujet. Et même avec des nouveaux sujets, ils ont tous répété les mêmes erreurs que faisaient sciemment les autres participants. Les résultats de cette expérience ont montré que la plupart des sujets répondaient correctement sans influence extérieure. Mais qu'un grand nombre finissait par se conformer aux mauvaises réponses, soutenues à l'unanimité des complices. Les sujets étaient même amenés à soutenir des réponses allant à contre-évidence, à contre leur propre vue. Donc certains ont affirmé que non, c'est vrai, les lignes sont correctes, sachant que ce n'était pas vrai. Donc tu sais, tes convictions te disent que non, la réponse est B. Mais toi tu choisis A, parce que tout le monde a choisi A. Voilà le pouvoir de la conformité dans nos communautés. C'est une expérience puissante de psychologie qui rejoint l'expérience de Milgram, dont on parlera prochainement. L'être humain est souvent influencé par son entourage et très peu le reconnaissent. Et l'expérience de l'ascenseur qui est aussi intéressante. Comme tous les acteurs regardés au fond de l'ascenseur, le sujet, l'homme expérimenté qui est rentré dans l'ascenseur, le sujet, inconscient de ce qui se passait, comment ça se fait que tout le monde regarde de l'autre côté, se sentit obligé de changer de position pour se conformer aux autres. 90% des gens exposés à cette expérience de « comme tout le monde le fait, je le fais aussi » sans tomber dans le piège. Vous voyez comment nous sommes généralement influencés sans vraiment le réaliser. Plaçons-le maintenant dans notre vie de chaque jour. Combien de fois avons-nous été influencés par d'autres personnes sans véritablement le reconnaître ? Quand est-ce que vous avez commencé à aimer ce que vous aimez aujourd'hui ? Quand est-ce que vous avez pris du goût à faire des voyages sur Dubaï ? C'est vraiment ce que vous vouliez ? Ou c'est parce que vous avez vu des photos sur Instagram ? Ou parce que quelqu'un vous a dit que c'est comme ça qu'on vit la vie ? Qu'un homme ne doit pas te monter dessus et que tu dois trouver tes propres moyens et tout ça ? Est-ce vraiment ce que tu veux ? Ou ce que Monica ou Jessica ou Aminata auraient raconté répétitivement autour de toi ? Êtes-vous sûr que vous voulez véritablement un homme ou une femme friquée ? Quelqu'un qui a des moyens, qui a des ressources et tout ça ? Quelqu'un qui a une grande maison, un bon boulot, un bel emploi, un beau visage ? Ah, je veux un blanc, je veux un mari blanc, je veux une femme blanche. Comme ça, ils ont l'argent, non ? Est-ce vraiment ce que vous, vous vouliez dans votre vie ? Ou c'est ce que vous avez appris au fur et à mesure ? Ah, Monica et Marie a un blanc, c'est un Suisse. Ils vont partir. Ah, Jessica et Marie aussi a un blanc. Ils vont partir. Moi aussi, je veux partir. Est-ce vraiment ce que vous vouliez ? Ou au fur et à mesure, c'est devenu normal pour vous ? La conformité, le besoin de faire comme tout le monde. Ou vous vouliez simplement, initialement, quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte, quelqu'un qui vous traite avec respect, avec honneur, avec considération. Qui vous a dit que vous serez malheureux sans voiture ? Que vous n'êtes pas accompli, que vous n'avez pas réussi votre vie ? Qui a dit ça ? Vos besoins de vie, votre aventure, le voyage sur Paris ou sur New York. Est-ce votre idée ? Ou une idée qui a été répétitivement employée de manière saturée dans votre environnement ? Posez-vous des questions pertinentes. Quand est-ce que je commençais à prioriser l'argent sur l'équilibre mental ? Sinon, tout le monde me pointera du doigt. Pourquoi je suis marié à un handicapé ? Mais il faut être fou. Comment t'es-tu marié à un handicapé ? On te fera paraître toi pour un fou. Parce qu'un handicapé... Qu'est-ce qu'il va lui donner ? Il n'a rien. Il n'a pas d'argent. Il n'a aucune... Franchement, cette femme, elle n'est pas normale ou quoi ? Elle est jeune, elle est belle. Est-ce vraiment la bonne façon de vivre ? Ou vous êtes inconsciemment influencé par votre environnement ? La vérité ne devient pas mensonge parce que le mensonge est soutenu par tout le monde. La vérité ne devient pas mensonge parce qu'elle est rejetée par tout le monde. Réinitialisez le système. Réinitialisons nos cerveaux. Recomprendre encore une fois dans quelle direction nous sommes en train de partir. Est-ce vraiment ce que vous voulez pour votre vie ? Est-ce vraiment la direction qui serait en accord avec votre esprit ? Peu importe ce que le monde dit, ils diront toujours. Même si vous faites ce qu'eux veulent que vous fassiez, ils diront que vous avez mal fait ça. Ce n'est pas comme ça que c'est censé être fait. Un autre psychologue dit que l'être humain dans le temps avait le besoin de se conformer à sa communauté pour rester en vie. C'est-à-dire, quand on est petit, on a peur. On a tous une peur. Un petit de 3 ans a toujours peur d'être perdu. Peur de perdre sa maman. Peur de disparaître. C'est-à-dire, à 3 ans, cachez-vous, laissez l'enfant là pendant quelques minutes. Qu'est-ce qu'il fera ? Il commencera à pleurer. Parce qu'il a peur. On grandit inconsciemment avec cette peur. Quand on devient grand, on veut faire partie d'une communauté pour ne pas être ostracisé ou mis à l'écart. Pour pouvoir subvenir à ce besoin. Pour avoir la capacité, le passeport de pouvoir demander de l'aide aux gens. Quand on fait partie d'une communauté. Et pour faire partie d'une communauté, on a un sérieux besoin de se conformer aux demandes et à la nature de la communauté. Cela nous empêche d'être nous-mêmes. L'homme a besoin d'être en communauté par peur, pas par amour. C'est souvent par peur contre l'inconnu. On veut avoir du soutien, des gens qui peuvent nous aider en cas de difficulté. Et on a été programmé systématiquement de vouloir, même quand la communauté est dans le mal, on est pris à le faire. Mais pour quand même faire partie de la communauté. Pendant le temps, pendant l'évolution d'après les scientifiques, quand on faisait face à un lion, on ne veut pas faire face à un lion tout seul. On veut avoir des gens avec qui on peut lutter, abattre le lion. On ne veut pas être seul. Ne préférez-vous pas traverser votre ville à minuit avec des gens ou le ferez-vous tout seul. Le choix est évident. Et pour avoir ces gens avec soi, il faut se conformer. Il ne faut pas parler un langage totalement différent. Il faut être à peu près, même quand ça gêne. Eh bien, ne sacrifiez pas votre avenir seulement pour faire partie de la communauté. Vos propres feelings, vos propres objectifs de vie pour vous accorder à certaines personnes. Qui a dit qu'il faut avoir A, B, C, D pour arriver ? Qui a dit ça ? On a été influencé. Trouvez votre vraie identité. Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? Merci encore infiniment pour ce moment d'intimité. Ça fait plaisir. Si vous avez aimé le message, faites-nous savoir. Si vous n'avez pas aimé le message, faites-nous savoir. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, on ne va pas pouvoir le condenser dans une seule vidéo. On fera peut-être une autre si vous en désirez. Faites-nous savoir sur les commentaires. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassar, le guerrier noir. Votre frère. Un groupe de fous voudra vous faire passer pour un fou pour n'avoir pas fait leur folie. Attention !